Bonjour, Monsieur Cornet-Laurent, Moutier, donc dans le 35, donc je suis agriculteur depuis, je me suis installé en 1998 en Gueyec et j'ai commencé à abandonner la charrue en 98 donc, et en TCS donc, donc sur une surface à l'époque de 120 hectares et on était moi et mes parents, donc la structure 120 hectares en deux parties distinctes de l'eau. Autrement, la structure, la structure proprement dite du sol, on est un sol avec 20% d'argile, c'est plutôt battant sur une partie de la ferme avec des taux de matières organiques à l'époque de 2, 2,5 voire 3, comme ça va être Barcel, qui était plutôt bas et c'est pour ça aussi que vu la surface de la ferme à l'époque et les terres difficiles à travailler, j'ai commencé à faire du, j'ai commencé par faire du TCS quoi, les premières années, pour évoluer ensuite quoi, mais on reviendra plus tard. Et autrement ici, la ferme à l'exploitation sur la commune, on reçoit 700 millimètres d'eau, 700 millimètres d'eau par an, on est à une centaine de mètres d'altitude, donc aujourd'hui on est deux, toujours en Gueyec avec ma femme, donc deux UTH, voilà, on a des troupeaux, donc on a un élevage de troupeaux laitiers Primestein, 70 vaches, et en système robotisé, donc les vaches sortent à l'herbe, elles sont logées sur logettes matelas, ensuite sur le troupeau, qu'est-ce qu'on peut dire, les glisses sont élevées à l'extérieur, c'est pour une question de main d'oeuvre aussi, toujours pareil, parce qu'aujourd'hui la surface, elle est portée à 160 hectares, donc on a cherché à diminuer le temps passé, le temps passé à élever les génisses, et puis par rapport aussi au manque de bâtiments, donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers ce choix-là. L'historique, donc oui, il y a 20 ans, quand j'ai commencé en TCS, j'ai commencé par travailler avec les outils de la ferme, après j'ai investi dans un semoir plus adapté, à l'époque c'était un sème exact de chez Orch, que j'ai eu pendant 10 ans, 10 ans avec un travail du sol en complément de la fraise, c'était un actisol que j'avais, actisol plus des chômages superficiels, quoi, enfin, du TCS, moyen de monts profonds, on va dire, quoi. Et puis avec les années, j'ai commencé à relever le travail du sol, j'ai fini par ne plus passer de décompactage, voire beaucoup moins profond, et ça, ça a duré jusqu'en 2008, là j'ai passé, j'ai changé le cap, enfin, j'avais toujours cette idée à la base d'aller vers le SMI Direct, et je me suis lancé en 2008, donc là, le semoir n'était plus adapté, j'ai réinvesti dans un semoir à disque, et pour faire des couverts, pour faire des semis sous couverts, quoi. Vraiment, avec la orche, je ne pouvais pas faire de... la fraise, je ne pouvais pas faire du semis... Je pouvais faire du semis sous mûche, mais je ne pouvais pas faire du semis dans la végétation, en laissant en place la végétation. Donc, en 2008, j'ai investi dans un semoir adapté pour ça. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, quoi, dix ans, ça fait dix ans aujourd'hui que je pratique ça avec le même semoir, quoi. J'ai pas évolué depuis dix ans, mais... bon, j'ai pas évolué au niveau matériel, du moins, quoi. La technique, elle évolue. La rotation des cultures, ici, il y a deux sites distants, 20 km, il y a deux types de rotation. Une première rotation, plutôt pour les animaux, donc, à base de... bah, prairies, luzernes, et puis, culture, j'ai du maïs ensilage, maïs grains, du colza, et du blé, et de l'orge. Et quatre rangs de luzernes qui font la rotation en plus, plus les prairies, donc. Et ça, c'est la partie où il y a les vaches bovins. Et la partie culture, proprement dit, c'est une rotation plus céréales, uniquement céréales. Blé, colza, j'ai de la févrole, de l'orge aussi, mais uniquement céréales. Et j'ai aussi une parcelle de miscanthus, à destination énergétique, plutôt. Alors, ça sert plutôt vers le paillage des animaux, alimentation des animaux aussi, et séchage de la luzerne, par le biais d'une coopérative, quoi, bien sûr. Donc, c'est un débouché que j'ai eu il y a... en 2010. Donc, ça s'est trouvé que c'était des parcelles loin, donc je voulais libérer des parcelles difficiles. Et j'ai implanté miscanthus sur ces parcelles-là, il y a 7 hectares. Donc, ça permet de diversifier, puis apporter une source différente aux vaches, et puis une source de revenus différente, quoi. Ça, c'est pour le miscanthus. Et autrement, rotation... Donc, la févrole, elle rentre aussi dans la rotation, elle rentre également dans le plan de rationnement des laitières. Elle est transformée... Elle est transformée à une usine sous forme d'exclusion. Donc, elle est... Elle revient sous forme granulée, quoi. Elle est pressée et extrudée, donc, dans une usine, pour avoir un produit parfaitement digestible par les vaches, quoi. Parce que j'ai... J'ai essayé la févrole... La févrole pure, comme ça, aplatie. Ça marche moyennement, donc... Je trouvais que c'était pas... C'était pas utilisé à 100%. Donc, j'ai préféré... On a préféré utiliser le système... Euh... Extrusion, là. Donc, la févrole revient dans... Par la suite, sous forme granulée, pour être mis dans le robot de trait. Et, euh... Autrement, ben, en culture, colza. Donc, je disais aussi qu'il rentre aussi dans la ration des vaches. Parce qu'ici, on est dans une exploitation où il y a... On donne plus de soja au GM. Donc, on est en filière non-OGM. Donc, c'est du colza qui rentre à la place du soja. Et puis, c'est la févrole, donc... Et la luzerne. Et les prairies pour la saison pâturage. Euh... On a fait le tour pour la rotation, je pense. Euh... J'ai... J'ai un projet... Enfin, ça relie aussi la rotation. On a lancé un projet d'agrofosterie... Sur, euh... 9 hectares. Donc, euh... Qui a été implanté à l'automne. Toujours pour améliorer la biodiversité. Pour remettre de l'arme un petit peu au centre de la... De la parcelle. Pour amener de l'ombre pour les animaux. Les tiers, technique, maïs. Alors, euh... Ici, euh... Je fais du maïs ensilage et du maïs grain. Donc, euh... Le maïs ensilage... Euh... Comment dire... Comment il est... Il y a un couvert qui est semé après la récolte de la céréale. Donc, un couvert qui va aller jusqu'au printemps. Un couvert multi-espèces. Euh... Jusqu'au printemps. Donc, c'est que j'essaye d'amener vivant jusqu'au printemps. Ce qui n'est pas toujours évident, des fois. Donc, dans ce cas-là, euh... S'il n'est pas vivant, je resème, euh... Éventuellement, un deuxième métaille, euh... En automne, à base de févrole. Et qui prend le relais, quoi, du premier couvert. C'est ce qui s'est passé cette année. Parce que l'été a été difficile. Et j'ai pas pu réussir le premier couvert. Enfin, pas en totalité. Donc, j'ai ré-implanté un deuxième couvert. Euh... Donc là, qui est implanté aujourd'hui. Et qui va là, qui va aller jusqu'au semis de maïs. Euh... J'implante, euh... Bon, je fais de la fumée organique avant. Au mois de mars. La fumée organique, c'est 40 m3 de lisier. De bovin. Euh... À trois unités, quoi, à peu près. Euh... Et euh... Jusqu'au semis, je touche plus à rien. Euh... Je sème le maïs le jour, euh... Mois d'avril, donc... Fin avril, à peu près, chez nous. Début mai. Et là, je... Je roule le couvert et je sème dans la foulée. Donc, je sème, euh... J'ai le rouleau devant le tracteur et le sommoir derrière. Euh... Donc, euh... Je mets, euh... Un starter, quand même. Euh... La semence, euh... Donc, l'axe de maïs, un sommoir monograine, je mets le starter. Euh... La semence, euh... Bon, chez moi, c'est encore de la semence traitée. Je prends des semences, euh... Pas trop chères, enfin, qui démarrent bien. Surtout. Et, euh... Qui ont des bonnes valeurs en ensilage. Parce que c'est la destination de maïs ensilage. Euh... Et ensuite, euh... Après le semis, euh... Alors, je... Au sommoir aussi, euh... Donc, le starter, et j'associe souvent des oligo-éléments, euh... Euh... Sur la ligne de semis. Et j'enrobe la semence, euh... Avec un oligo-éléments aussi. Donc, euh... Pour le maïs, c'est comme ça. Euh... 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 Je sais plus les produits. Je sais pas si je dois dire les produits, mais... C'est à base de... Antidicotes et antigarminés, quoi. Euh... Et après, ben normalement, euh... Le maïs, c'est bon. J'ai fait le... Dose de semis et rendement potentiel. La dose de semis de maïs, euh... Je suis à 90 000 pi hectares. Euh... Le rendement, chez nous, on est à... Entre 12 et 15 tonnes hectares. Euh... Avec des bonnes valeurs, euh... Des bonnes analyses. Jusqu'à présent, euh... Je trouve que... Je trouve que le sol, il fonctionne mieux comme ça. On a des... Par le passé, on avait des analyses, euh... Les analyses de maïs, fourrage, n'était pas... Ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, je trouve que... Il y a un... Il y a des bonnes analyses. Et bon... On a... On monte à... On monte à... Plus de neuf des matées, euh... En... En amidon, là, cette année, je suis à 36% d'amidon. On a des bonnes valeurs, aujourd'hui. Du fait d'un maïs qui reste vers longtemps, je pense. Et euh... Il y a un sol qui fonctionne bien. Je pense que c'est... C'est ça qui fait que... On a des bonnes... Des bonnes analyses. Et du coup, on laisse, ça marche bien aussi, quoi. Après... On a des bons... Des bons résultats. Euh... Ça, c'est le maïs ensilage, donc... Le maïs ensilage, euh... J'ajoute un conservateur, aussi, au moment de l'ensilage. Donc, euh... Le maïs, il est récolté à... Il est récolté au... Cette année, il a été récolté au Street Ledge, là. Donc, il est récolté à 34% de matière sèche. Euh... Donc, avec un conservateur. Vous mettez des chauffes, protection ? Non. Non, je mets euh... Aucun... Aucun apport autre que l'azote en fertilles, minéral. C'est que de l'azote. Le reste, je mets euh... Le reste, c'est que... C'est que du minéral, quoi. Éventuellement. Un petit apport de minéral, euh... 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 À base de... Calcium, quoi, là. C'est du minéral, euh... Euh... Qui... Qui redonne un petit peu de la biologique au sol, en même temps. Et qui aide à démarrer... Aide les agriculteurs à bien démarrer, quoi. C'est un minéral que je peux mettre aussi en plein, Ou je peux mettre euh... Sur la ligne de semis, éventuellement. Et il y a aussi la partie euh... Liquide, qui est la minérale aussi. Mais en enrobage de chemence. Que j'applique sur les... Toutes les semences, quasiment. Les semences en culture, pas les couverts. Mais les semences de blé, de maïs et de fébrole. Et pas l'antilimace ? Alors l'antilimace, c'est surtout le colza. Ouais. Je mets un apport euh... En préventif colza. C'est un apport de flux là euh... Je mets 4, 5 kilos hectares. Mais c'est plutôt du préventif. Du coup non, le maïs, la dose totale... Enfin l'unité d'azote, c'est quoi ? 150... Le maïs euh... Donc 45 euh... 40 métiers de bois, plus un minéral complément euh... Je suis à... L'azote... Global... Ouais... 150 unités. Ouais... Ouais... Hum... Ok... Euh... Trop bon, ouais... Le maïs grain, c'est à peu près la même conduite, de toute façon. Euh... Couvert avant aussi euh... J'ai jamais essayé les couverts euh... Sous couverts vivants pour le maïs. Enfin j'ai essayé ici, mais j'ai été euh... J'ai chaudé. C'était un maïs euh... Maïs sur l'uzerne vivante. Et le maïs a très souffert, énormément souffert de la présence de la luzerne. Donc j'ai laissé ça de côté pour l'instant. Pour l'instant je sème les maïs sur les couverts euh... Couverts que j'ai semés après la moisson. Mais euh... Euh... Pour rouler au semis. Éventuellement récolter s'il y a besoin. S'il y a besoin, un manque de fourrage, je récolterai le couvert. Mais sinon je ne récolte pas. Parce que j'ai la luzerne à côté, j'ai les prairies déjà. Donc euh... J'ai fait le choix de... Euh... C'est si je récolte les couverts, j'ai plus la protection de surface au moment du semis de maïs. Donc euh... Je préfère laisser la... La protection qui est le couvert au semis de maïs et euh... Et euh... Avoir un maïs qui démarre bien et qui... Tout au long du cycle ne fatigue pas et euh... Et puis c'est pareil, quand on récolte le couvert, on enlève des éléments nutritifs pour le maïs. Donc euh... Je pense qu'on perd sur le maïs qui est... On perd un peu sur la qualité du maïs après quoi. Euh... L'autre essai qui a été fait, c'est euh... Un autre essai là, euh... Plus récemment. Donc ça a un maïs associé. Euh... Avec 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 euh... Donc j'ai récolté ça, j'ai récolté 3 tonnes à l'hectare, et ensuite j'ai semé le maïs 5 jours après, à peu près. Donc j'ai tout semé en même temps, dans la même trémie. J'ai mis le semence de maïs, j'ai mis 2 espèces d'haricots, le lablab et le kaupi, j'ai mis de la févrole, pour les quantités j'ai mis 7 de kaupi, 7 kg de lablam, 100 kg de févrole, 1 kg de sorgho, 3 kg de veste, et 1 kg de tournesol, de tournesol géant. Et le maïs j'ai mis du 1,88 m de piecta. En fertilisation j'ai fait, là j'ai fait avant l'ensilage du dérobé, j'ai fait 40 m de lisier de bovin, et suite à l'ensilage j'ai semé, j'ai appliqué pour arriver à 150 unités, 160 unités même, j'ai réappliqué un minéral le jour du suivi de maïs. Mais le bilan de tout ça, de l'essai, c'est qu'il est tombé beaucoup d'eau après le semis, le maïs, ça a bien démarré dans l'ensemble, toutes les espèces ont bien démarré, mais c'était une parcelle hydromorfe, donc ça a été retrouvé noyé un petit peu que par l'excès d'eau du mois de juin de 2018. Et donc ça a pénalisé un petit peu le maïs et les espèces légumineuses plutôt. Après il y a eu la période sécheresse cet été, là c'est le maïs qui a souffert, il a été pénalisé par la concurrence des autres espèces, en particulier de la férole, et je trouve que la férole elle a pris trop de végétation au départ et ça a pénalisé les autres espèces, y compris le maïs, y compris aussi l'haricot, les deux espèces d'haricots. Donc, bon démarrage, après manque d'eau, à un moment donné trop d'eau, et à un moment donné manque d'eau l'été là, et au final le maïs s'en est quand même sorti, il y avait du grain quand même, mais moins que j'espérais, et la férole je ne la voyais plus, elle a dû disparaître en tout de culture, et après le sorgo qui est bien resté, le tourne de sol était un peu gênant au moment de la récolte, la veste, on la voyait aussi, la récolte, ça gêne un peu aussi, et donc tout ça pour obtenir un mélange, un ensilage, une plante entière, avec une qualité, donc dans l'analyse, inférieure au maïs solo. Bon, après ça a été illisé par rapport à l'année qu'on a eue, je pense que je vais renouveler l'essai, pour avoir une confirmation, enfin pour voir l'évolution, mais il y aura un travail à faire sur la répartition des espèces, je pense qu'il faudra revoir ça, et peut-être aussi, la récolte précédente du dérobé, est-ce qu'il faut vraiment la faire ou pas aussi, je pense que je vais essayer l'essai aussi sur une partie, comme je faisais pour le maïs seul, en solo, je vais le faire sur le sol, il faut un couvert rester en place, et rouler le jour du semis, et puis voir, comparer les deux variantes éventuellement, mais c'est une... c'est une technique intéressante, et il faut continuer à les tester, je pense qu'il y a quand même, il y a une marge de progression à faire, c'est certain, mais bon, cette année j'étais un petit peu échaudé, parce que le maïs solo était meilleur que le maïs plantant tiers, donc voilà, on va voir, ça c'est pour le maïs, qu'est-ce que j'ai à dire sur le maïs, c'est pour le moment, on fait le tour de après je pense, le maïs et le maïs et le maïs, c'est le maïs et le maïs et le maïs, c'est variable, sur une partie d'exploitation, ça peut descendre à 50 quintaux, suivant la pitivométrie, on peut descendre à 50 quintaux, et aller jusqu'à 80, 80 quintaux, non irriguées ici, c'est l'hiver, donc le blé, c'est ce qu'il y a de plus facile à amener en semis direct, le blé c'est un semis d'automne classique, qui vient après maïs ou après févrole ou après golza, donc les semences, je ne traite plus mes semences depuis 6-7 ans, je mets des variétés, 6-7 variétés dans le mélange, et j'enrobe la semence au semis, aux oligo-léments, donc aucun traitement de semences autrement, et le jour du semis, j'enrobe la semence et je sème, donc densité de semis, 320 grains à mètre carré, et j'utilise le même mélange pour toute la sole de blé que je fais, je ne fais pas de détails, chaque variété s'adapte au terrain, j'ai différentes variétés qui ont certaines résistantes à l'inverse, d'autres ont plus de maladies, l'autre ça va être à la hauteur de plantes, ou ça peut être le puceron, donc j'associe au maximum, autrement après, une fois le semis fait, c'est des semis qui sont faits sur couverts vivants aussi, toujours, implantés après les récoltes de févrole, après le maïs encillat, je n'ai pas de couverts, je sème directement, après le maïs grain, je sème directement aussi, après je fais un désherbage d'automne, un petit désherbage d'automne, enfin je fais d'abord un désherbage, un glyphosate s'il y a besoin, alors le glyphosate je le fais, citole semis, ou alors je n'en fais pas, c'est dans le cadre d'une percelle très propre, maïs grain, je ne fais pas de glyphosate, je désherbe directement le blé à l'automne, éventuellement s'il y a besoin, à trois feuilles, j'amène aussi en même temps des oligos, des oligos aussi à l'automne, au monde du désherbage, après au printemps, je ne mets pas de régulateur, je ne mets pas le T1, j'attends, je mets un T2, le plus tard possible, dernière feuille, j'essaie d'aller jusqu'à la dernière feuille, enfin j'applique quand même un T1, mais c'est que du biocontrôle, c'est un mélange d'oligo-éléments, enfin l'oligo-éléments que je mets au semis, le même produit, et j'associe un peu de vitamine C avec, je mets 200 grammes de vitamine C, ça c'est mon T1, c'est ce que je peux appeler un, un fongicide que je mets, enfin c'est pas un fongicide, mais un application que je mets au premier nœud, et après j'attends au maximum, j'essaye d'attendre une dernière feuille étalée, pour faire éventuellement un fongicide, à demi-dose, à demi-dose, et avec aussi un complément d'oligo-éléments, il y a toujours, à tous mes traitements, il y a toujours une application d'oligo-éléments, pour diminuer les doses de phyto, ça augmente la performance du produit, donc je mets, les oligos, je mets c'est 0,2 litres ou 100 litres, donc ce n'est pas des grosses doses, et éventuellement un T3 sur les parcelles, mais ce n'est pas justifié le jour, sur la protection épique, pareil, il y a une demi-dose aussi, mais ce n'est pas systématique, autrement la fertilisation blé, ici je travaille beaucoup avec l'isier sur blé, enfin beaucoup, certaines parcelles reçoivent du blé, du lisier sur blé, au pont d'hier 100 tonnes, on reçoit, ça dépend du lisier, le bovin ça va être 40 mètres de lisier, et puis le veau que je reçois de l'extérieur, on peut aller jusqu'à 50 mètres de lisier, ça c'est au stade, dès qu'on peut passer au mois de mars, on y va, et puis après il y a un complément minéral aussi, pour faire une totalité environ de 140 unités d'autre, à peu près, j'ai baissé mes doses depuis, depuis le démarrage de la technique, j'étais à 180, oui pour descendre à 140, pour maintenir le rendement, grandement stable depuis le début, on est à, ça dépend de la partie de l'exploitation, il y a une partie qui va être à 70, l'autre à 90, 85, 90, tout à fait. Et est-ce que vous mettez plus raconcisseur, vous avez dû adapter la fumeur azotée ? C'est surtout, je pense qu'il y a plusieurs effets, le raconcisseur, c'est l'effet association des variétés, il y a l'effet bio-stimulant, les oligos qui permettent de renforcer les tiges, il y a la technique, enfin le, je pense que ne plus travailler le sol, ça a permis aux plantes de mieux, le sol de mieux fonctionner, du coup les plantes de mieux résister à l'averse, et du coup aux maladies aussi, mais à l'averse aussi. Et ça fait, je ne sais pas si j'ai utilisé un litre d'insecticide, de raconcisseur depuis que je me suis lancé il y a 20 ans, ce n'est pas certain, même l'insecticide ce n'est pas sûr non plus, je n'en mets pas non plus, mis à part peut-être l'insecticide, ça se résume au lentilimas, mais c'est tout, je ne mets pas de l'insecticide folia. Il n'y a pas de dégâts, il ne prend pas trop de dégâts. Non, non. Je crois plus à le mélange que je mets à la semence localisée, enfin en enrobage, je pense que ça a un effet sur le démarrage de la culture, et donc la vigueur au départ, et puis la plante est moins atteinte. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de dégâts, pas pour mettre en cause la culture, loin de là même. Le blé, voilà. Tu as exporté les pailles ? Non, les pailles restent au champ. Parce qu'ici, l'élevage bovin, il n'y a pas de paille, les loges sont sur matelas, donc je n'utilise pas de paille autre que l'alimentation, et puis les petits veaux, il y a un peu de paille, mais tout le reste est soit broyé derrière la machine ou mis en échange paille fumier. Donc ça part de la parcelle, mais ça revient sous forme de fumée, en l'occurrence des fientes de volaille, donc d'un prêteur. autrement, c'est réel. Alors j'ai fait les essais aussi de semis de couvert sous la coupe, avant la moisson, j'ai fait les semis sous couvert, enfin sous la coupe de la moissonneuse, qu'aujourd'hui je n'ai plus, donc j'ai plus de moissonneuse, donc j'ai arrêté la technique, mais j'ai eu des bons résultats en semenant sous la coupe de la moissonneuse. C'est-à-dire sous la barre de coupe ? Oui, sous la... Eh bien, sous moi, oui. Et j'ai fait les semences... Quand j'ai commencé le semis de raie, j'ai commencé à semer sous la barre de la coupe. Pour semer... Pourquoi ? Sous la coupe, je se mets des espèces, des petites graines, parce qu'on ne pouvait pas adapter et mettre des grosses graines dans le semoir. C'était plutôt des sarrasins, radis, des trèfles, des facésies, toutes les petites graines en général, des thés, quoi, qui se sèment assez tôt, quoi. Site aux la moissons, on se sème assez tôt, donc du coup, je battais et je se mets en même temps et je sortais du champ, tout était fait. C'est ce qui m'intéressait bien aussi. dans la technique, mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de... Je n'ai plus la moissonneuse, donc j'ai été obligé de faire pour l'entreprise. Voilà, c'est pour faire différemment, par manque de temps. Donc, j'ai été obligé de me séparer de ma moissonneuse, chose que peut-être qu'il reviendra un jour s'il y a de l'âme à deux. Autrement, j'ai essayé aussi de semer à la volée avant de moissonner, du coup. Alors, j'ai essayé avec mon bain intérieur que j'avais, des distributeurs d'engrais ou de limbes, avec des résultats pas toujours escomptés, quoi. c'est aléatoire. Encore, je ne sais pas, encore, c'est la répartition qui n'est pas bonne ou l'application, le semi avant récote, il faut faire ça, il faut une certaine plus géométrie derrière, il ne faut pas que ce soit sec, ça ne va pas marcher. Il faut peut-être rouler aussi derrière. Je roule, je roule tous mes semi, d'ailleurs, du couvert à la moisson. Et je roule aussi, même des fois, des semi de blé. C'est automne, j'ai roulé des semi de blé. C'était trop sec, j'ai roulé. La févrole, donc, culture indispensable pour moi dans la rotation. Elle est implantée souvent après maïs grain, parce que j'essaye de faire des problèmes des désherbages, des fois, je les résolus en mettant de l'igote à suivre. Donc, je fais un maïs et une févrole. Ça permet de gérer les graminées. Après, je n'hésite pas à faire une orge blé deux fois suivre aussi pour faire l'inverse, gérer les dix côtes. Là, du coup, après maïs grain, je sème après la batteuse sur paille non broyée. je sème, mais après, je broye les pailles ou je roule. Ça dépend. Ça dépend d'un année. Donc, je sème avec le sommard à disque, toujours, à 180 kHz. je mets 40 graines au mètre carré. Semence non traitée, produit de la ferme depuis 20 ans presque maintenant. Toujours la même semence, toujours. Enrobée à l'eau bleue, non traitée et de variétés pour un petit peu le taux de protéines de la récolte. J'ai pas changé de variétés pour l'instant. Ça marche bien. Je fais le rendement final autour de 45 un taux. Bon, ça me correcte quand même. Après le semis, quand il y a besoin, je mets un litre 5 de glyphosate, mais des fois, il n'y a rien. Je ne fais pas de désherbage pour la févrole. Si j'en fais un, c'est peut-être un anti-grammineau printemps. Folavoine, tout ça. Des grammineau, surtout la folavoine. Mais c'est tout. Ça se résume à ça pour le désherbage. Les fongicides, j'en mets deux. J'en mets deux. Le premier, il y a deux fongicides plus un premier à base de l'oligo aussi, toujours, que je mélange avec l'antigraminé. Pour la folavoine, je mets de l'oligo aussi. Et après, tous les 15 jours ou trois semaines, je renouvelle, je mets le premier fongicide et je renouvelle s'il y a besoin, suivant le contexte de l'année, si l'année est humide ou pas, je cale des petites doses de fongicides régulières. C'est si on ne met rien, enfin, j'ai fait le test, si on ne met rien, on n'a rien. On a dit qu'un ton hectare, c'est tout. La févrole, c'est très sensible à l'humidité, donc il ne faut pas hésiter, vraiment, je n'hésite pas à mettre une petite protection, toujours associée avec l'oligo aussi, pour baisser la dose de fongi. C'est du fongi chlorothalonil à base de chlorothalonil et puis du produit tout à fait basique comme sur les sérages. Et après, pas d'acéticine non plus, pas de raccoucisseur non plus et puis récolte, récolte quoi directement, suivi d'un plantation de couvert, un multi-espèce aussi, sans traitement préalable de glyphosate. Je ne mets pas glyphosate là, je sème le mélange de couvert aussitôt et je laisse ça jusqu'au smith blé. C'est au smith blé que je vais plutôt mettre le glyphosate. La févrole, c'est une sculpture très facile à conduire au niveau smith direct, il n'y a rien de... c'est facile à réussir et globalement, je suis satisfait de la culture et ça fait un bon précédent pour l'ensemble de la rotation. C'est pour moi indispensable dans les cultures. Après, la févrole, elle me sert aussi de base de semences pour faire mes couverts, donc j'en incorpore dans mes mélanges de couverts par la suite. J'en commercialise un petit peu aussi et puis le reste, il est vendu pour les animaux. Il y a une partie qui revient pour ce que je disais tout à l'heure par rapport aux vaches. Il en revient une partie pour les vaches et puis l'autre partie qui est vendue. Le colza. Le colza, je n'en fais pas tous les ans forcément, j'alternes avec du lin aussi, ça peut arriver. Le colza, c'est colza oléagineux ou lin oléagineux, ça dépend des années, ça dépend comment ça se trouve. Quand c'est du colza, c'est du colza associé, forcément, indispensable pour moi. Colza associé, donc, planté très très tôt, début août. Semence de ferme aussi, enrobage non de traitement chimique et enrobage oligo-léments aussi. Le semis du colza, donc, début août avec 3 kilos de colza. Donc, c'est de la variété du mambo. C'est une variété qui reste au sol qui ne monte pas trop. Vattier d'hiver. Là, j'associe toujours une base de février, 60 kilos de février. Cette année, pour prendre un exemple, cette année, j'ai mis ça, j'ai mis du trait violet, j'ai mis 7 kilos de trait violet et 5 kilos de trait blanc. L'année dernière, j'avais fait ça aussi avec un résultat pas trop mal. Le trait violet, dans mon type de terre, convient bien. Il a l'air de bien se plaire ici. avant de faire ces associations-là, je mettais d'autres espèces, fenugré, je mettais de la veste. J'ai fait ça aussi, mais les semences, je ne les ai pas forcément à dispo, comme le trèfle d'ailleurs, mais il n'y a pas le couvert après la récolte du colza qui repart. L'idée du 13, c'était d'avoir un couvert qui repart après la récolte du colza et éventuellement faire un fourrage. Cette année, je n'ai pas fait de fourrage parce qu'on n'a rien, on n'a pas eu d'eau. Le couvert de trèfle était bien là, mais il n'a pas poussé pour donner du fourrage. On a vraiment eu des conditions extrêmes cette année, donc ça a été un peu compliqué. Et donc, quand je sème, je sème tout le même jour sur la même ligue de semis et je laisse les pailles, donc je sème et je roule. Je roule. Et un coup de glyphosate quand même, parce que ce n'est pas très sale, mais j'assure quand même un litre de glyphosate au semis. Et le colza par la suite, en général, je ne fais rien, pas d'inséticide, jamais. C'est les plantes campagnes qui font le boulot. Je suis presque sûr que toutes les plantes, elles amènent leur avantage. il y en a une, comme la févreur, ça va être l'altise. C'est surtout ça qui va nous embêter à l'automne. Après, les limaces, je mets en préventif quand même parce que c'est le départ, donc il faut bien assurer le coût quand même pour le colza. Donc je mets quand même 4-5 kilos de sucs au semis. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'inséticide autrement. après au printemps, je fais éventuellement un anti-graminé type kerb. Je le fais à l'automne, ça dépend. Ça peut être fin d'automne, mais ça peut être aussi du printemps pour gérer les graminés. après, on désherbage et tout. La fumure, je n'en ai pas parlé, mais au semis, on met, on sème, mais on applique le lisier un mois après le semis. Donc à la levée du colza pour mettre le lisier sous couvert des espèces, au pendillard, pour qu'il y ait trop de volatisation. Donc c'est plutôt un mois après le semis ou voir un peu plus quand le couvert commence à monter, quand le couvert avec le colza commence à monter. Donc là, il y a 40 mètres une petite mire à peu près de l'isier. Et au printemps, je reviens avec un complément azoté aussi, un poissage. Sachant que les graminés, enfin, les légumineuses m'apportent environ une trentaine d'unités. Je complète avec un apport minéral et c'est tout. L'apport minéral, ça se résume à une centaine d'unités, 80 à 100 unités minérales. La forme minérale que j'utilise chez moi, c'est la forme N27. C'est l'azote, c'est l'effet 27 et c'est une base de calcium. Pour moi, elle a une petite action sur le sol. Elle a un petit apport de calcium dedans, donc de magnésie. et pour moi, c'est la solution la plus simple parce qu'elle a moins d'impact que la 33,5 sur la Terre. Par rapport à l'azote liquide, l'exploitation, elle est morcelée, donc c'est le côté pratique aussi du choix de l'azote 27. J'essaye de diminuer les doses. J'ai déjà diminué pour mal, je pense, depuis que j'ai commencé à travailler dans ce système-là. Je pense que j'ai fait un bon pas quand même. Il y a encore des progrès à faire en ce moment, en mettant des légumineuses dans la rotation. Je dois encore pouvoir descendre. Donc le colza pour finir après, donc un fongicide, un fongicide et après, peut-être deux, ça dépend de l'année aussi, s'il y a besoin de mettre deux. Donc c'est un début foraison et un fin foraison. Mais c'est des petites doses aussi, comme le restant des cultures avec association toujours avec l'oligo. et après, il y a la récolte et puis c'est bon, on prend le colza. Et le rendement ? 30 quintaux, voire des fois au-delà. Il y a des parcelles qui sont pour hétérogènes, donc des zones de mouillère un peu, un petit peu, donc ça passe pas trop bien des fois. Il faut... Dans certaines parcelles, il faudrait revoir le drainage, mais bon, pour l'instant, bien que je l'ai amélioré, depuis que je ne lavoure plus, donc les parcelles sont beaucoup plus uniformes, moins de mouillère, mais il y a encore certains endroits qui, sur une partie de l'exploitation, qui sont encore mal drainés, quoi. Ouais. Le colza, c'est pas plus facile à réussir. C'est pas la plus facile. Quand c'est raté, on refait. C'est pas compliqué. Quand j'aime mon colza avec mes cultures, avec mes plantes campagnes, je sème, mais je sème ça comme un couvert, quoi. Je sème ça comme un couvert. Si à l'automne, je vois que c'est sale, c'est clair, c'est... Je change. C'est opportuniste, quoi. C'est... J'ai même pris que d'un couvert, donc... C'est de la semence de ferme, donc... Enfin, pour la colza, toujours. Et... Le trèfle, j'essaie de le garder, mais c'est pas toujours évident. Enfin, bon... Si c'est pas ça, je refais. Je fais autre chose. Et si c'est pas du colza, c'est du lin. Le lin... Le lin d'hiver ou le lin de printemps, c'est à peu près la même conduite, mais sans association, parce que j'arrive pas à trouver le... Le lin est très concurrentiel, donc... J'ai pas encore réussi à trouver l'association adéquate. Bon, j'ai pas trop de recul non plus dans la culture, j'en fais pas tous les ans, donc... C'est opportuniste aussi, là, c'est... Suite à une destruction de culture, ou alors, je fais pas de colza, je fais du lin, donc... Le lin, c'est une culture semée à... à forte densité, 600 grammes à l'automne, et on... On fait un déservage j'en fais un à l'automne et un au printemps aussi, en graminé, anti-graminé, fongicides, je n'en fais qu'un, pas d'insidicides non plus, et le rendement final, le lin, 20-4 hectares. Et la paille, elle est exportée parce qu'elle est vraiment trop gênante. Pour le semilirec, c'est un petit peu l'incorporation de la culture, c'est que... ça laisse une paille ligneuse et très gênante, quoi. elle est très ligneuse, elle est... Elle se dégrade très lentement, et c'est un petit peu pour ça que j'ai mis un... j'essaye de mettre le lin un peu de côté pour... quand je peux. Mais quand il faut faire, bon, je le fais quand même, mais... c'est l'inconvénient, c'est la paille. Alors, il faut l'exporter. Il y a un autre problème, c'est les mulots. Dans le lin, ils se laissent bien, aussi. Surtout dans le lin. Vous les dégommez comment, les mulots ? Vous les gérez comment, les mulots ? Vous mettez de la bromadiolone ? Non, je fais des mâts, des perchoirs. Des perchoirs ? Des perchoirs, associés aux arbres, parce que j'ai gardé quand même un petit peu. Et en plus, là, j'en ai replanté, donc ça va aider aussi à contrôler ça. Mais autrement, je ne mets pas de... pas d'acide... enfin, pas de... pas de garnulé, ou... Non, j'essaye de ne pas remettre ça, c'est sûr, ça ne rentre pas dans le... dans la logique des choses. Donc, quand il y a des mulots, il y a des mulots, il faut faire... il faut... il faut gérer ça avec le jeu de reste, quoi, les perchoirs, le gibier, les... les prédateurs, quoi, et puis... et puis, il y a des années où il y a des petits ronds où ils sont mangés, où il n'y a plus de blé, bon, ben... bon, ben, ça dépend. Si c'est vraiment excessif, je redétruis la culture ou ça ne m'est pas encore arrivé. J'ai toujours réussi à aller au bout. j'ai jamais destrué un blé ou un colza dû au mulot, mais bon, ça arrive qu'il y a des endroits où il n'y a plus rien. Mais bon, le reste qu'on pense aussi, le restant de la culture qu'on pense, c'est l'ensemble, il faut voir, c'est le bilan final, donc, ce qui nous reste dans la poche, en gros, quoi. c'est sûr que visuellement, ça fait... de voir un rond, une parcelle, il n'y a rien qui pousse à cause du mulot. Il faut accepter ça, pour gagner trop, c'est tout. Pas trop de salissement qui arrive ? Non, ça va trop. Ça se salit, mais bon, il faut maîtriser... Si ça se salit trop, c'est pareil, si vraiment... Je change de culture, mais ça ne s'est jamais produit, donc, pour l'instant, pour Mulot, je n'ai pas eu de retournement de culture à faire. Autrement, je fais de l'orge aussi, mais l'orge, c'est la même conduite que le blé. j'ai fait des fois de l'avoine aussi, ça m'arrive, mais c'est pareil, c'est à peu près la même conduite. L'avoine, j'en fais, c'est pour les semences de couvert, ou pour avoir... Dès lors qu'il y a un petit débouché local, j'en fais, ça m'arrive d'en faire, en particulier pour marchands de chevaux localement, il y a des petits marchés là-dessus, mais bon, c'est vraiment une culture que je fais occasionnellement. La luzerne, après, c'est des cultures fourragères. Le miscanthus, on en a parlé, le miscanthus, c'est plus une culture pérenne que j'ai implantée il y a 7 ans, donc qui est implantée pour 20 ans, minimum. Donc, il y a une culture, une récolte par an et c'est tout. Donc, une récolte par an, ça fait 12 tonnes à peu près, 12 tonnes, et puis, et puis, c'est tout, il n'y a pas d'intervention chimique ni d'engrais ni rien. Donc, c'est une culture, j'ai fait un peu ça au loin, justement, pour me libérer un peu des parcelles, de ce que je disais tout à l'heure, des parcelles difficiles, des parcelles n'ayant pas trop de forme, et donc, ça c'est un miscanthus aujourd'hui. Une culture à gibier aussi. Chez nous, on a les fourrages, donc après, on a la luzerne qui est très bien développée dans le secteur. Donc, moi, je cultive depuis une vingtaine d'années aussi, voire même plus. Mon père, on faisait déjà de la luzerne. Donc, c'est une culture qui rentre dans la ration depuis toujours. culture qui est menée donc en déshydratation uniquement, parce que on a l'usine qui n'est pas loin et question de travail aussi, il y a moins de travail, donc je l'amène en déshydratation uniquement, sur une durée de 4-5 ans mise en place et qui tourne après sur les parcelles les plus saines, parce que sur les parcelles humides, j'évite d'en mettre, je mets plutôt du trait violet. Donc, la luzerne implantée sous couvert plutôt au printemps, en général, sous couvert d'avoine et la première coupe, elle est encilée, elle est encilée en orubanage. La première coupe, c'est au mois de juillet, à peu près, et après, il y a une coupe à l'automne de luzerne, en désy. Et je fais surtout des implantations de printemps, ça m'arrive d'en faire l'été quand le contexte de l'année est favorable, il y a de l'humidité au sol, je le fais aussi, ça m'arrive de le faire l'été. La première luzerne qu'on a fait, c'était du temps de mon père, on l'a fait en 87, en semi-direct aussi, première expérience, avec un sommoir à disques Unidrill à l'époque, je me rappelle que la coopérative n'était pas trop pour, pas pour du tout du coup, pas pour, enfin, ils ne connaissaient pas du tout la technique, enfin, nous non plus d'ailleurs, mais on avait semé directement la luzerne après la moisson, la céréale, je ne sais plus si c'est que quelques jours après ou quelques semaines après, mais on avait réussi notre luzerne, et le gars de la coopérative, ils ne revenaient pas, quoi, et ils ne revenaient pas surtout par rapport au passage des ansigeuses après et la portance. C'est toujours vrai aujourd'hui, de toute façon, mais à l'époque, dans ces années-là, c'était quelque chose qu'on y prêtait pas attention, mais il avait dit ça. Et aujourd'hui, ils font toujours port du semi-direct en luzerne, leurs clientèles font toujours du labour et tout ça, et ils n'ont pas encore compris, sans doute, les bienfaits du délai technique par rapport à ça, par rapport à la portance des engins, parce qu'une luzerne, une luzerne massacrée par un passage d'engin, ça ne repart pas, c'est foutu. Et aujourd'hui, on voit encore avec le recul, c'est toujours les mêmes luzernes qui sont tenues plus longtemps, elles résistent mieux au piétinement, au passage des roues, même en condition limite, ça passe bien. Et ils me font toujours la réflexion aujourd'hui, vous avez des parcelles qui portent bien à tout, la luzerne qui repart bien derrière, alors que si c'est la bourse, c'est toujours le même problème aujourd'hui, les luzernes, elles ne résistent pas dans deux ou trois ans et ça crève. Mais voilà, c'était un peu l'anecdote de la culture. J'en ai eu d'autres comme ça, des anecdotes par rapport au maïs aussi, parce qu'on a fait du maïs quand j'étais gamin au parasemis, alors c'était un système de paraplos, un peu ce qu'on pourrait dire aujourd'hui le strip-teal, mais à l'époque on appelait ça du parasemis, du semis en détaché, c'est-à-dire décompactage et semis dans le rang, sur le rang, dans la foulée, ou alors tout à un seul passage type strip-teal aujourd'hui, et pareil, on a eu la même réflexion à l'époque, portance, c'était surtout ça qui était pris en compte, en fait, à l'époque on ne prenait pas en compte l'aspect biologique des sols, on ne voyait pas tous les avantages qu'il y avait liés à ça, on voyait surtout les avantages qu'on voyait, la portance, la consommation de gasoil, le temps passé, tout ça, ça c'était des choses qu'on voyait systématiquement dès qu'on faisait ça, mais on ne voyait pas les autres bienfaits liés à l'amélioration de la vie biologique des sols, l'auto-fertilité, comme on appelle aujourd'hui, du sol, on ne parlait pas de ça tellement, c'est venu après ça. Quand j'ai commencé à faire du TCS, c'était un peu la même chose, j'ai commencé parce que j'avais du temps à me libérer, il fallait que je passais moins de temps possible dans les champs, il fallait faire vite, plutôt, il fallait il ne fallait plus massacrer les terres, donc voilà, le labo, ça devenait compliqué, il y avait beaucoup d'usure matérielle, il y avait du temps passé sur le tracteur, et puis du gasoil à consommer, ça a commencé comme ça, ça a commencé sur les parcelles difficiles, et puis, en voyant ça marcher sur les parcelles difficiles, j'ai commencé à étendre ça sur le reste à l'exploitation, et puis c'est comme ça qu'on en arrive aujourd'hui, c'était que du positif dans l'ensemble, les premières années, il y a eu quelques années d'échec, on le dit toujours, c'est ceux qui se lancent, c'est toujours vrai, c'est les premières années qui sont dures, on ne maîtrise pas tout, on n'a pas le matériel adéquat, on n'a pas l'expérience, on n'a pas acquis l'expérience encore, et le sol non plus n'est pas prêt, le sol au départ il n'est pas encore prêt à fonctionner ainsi, il était longtemps habitué à fonctionner avec le travail du sol pendant des années comme ça, et il met du temps à se remettre, à se régénérer, et c'est là qu'il faut tenir, justement, c'est les premières années, il faut persévérer dans la technique, il ne faut pas se dire non, ça ne marche pas, j'arrête, ça ne marche pas comme ça, il faut persévérer, quitte à avoir des échecs au départ, c'est sûr, mais il faut essayer de comprendre justement l'échec, pourquoi il y a échec, ce n'est pas une chose évidente aujourd'hui encore à accepter, ce qui se lance aujourd'hui, toujours c'est ça, c'est, oui, mais si ça ne marche pas, oui, mais si il y a moins de rendement, c'est toujours ça, le rendement dans la tête des gens, il ne faut pas baisser le rendement, alors que les premières années ça baisse, les premières années ça baisse parce que, voilà, c'est pour des raisons de, le sol n'est pas prêt, donc il y a une baisse de rendement, un petit peu, il faut compenser par l'augmentation d'azote au départ, mais c'est surtout lié aux échecs, à nous, on n'a pas de connaissances assez, les couverts ne sont pas trop bien maîtrisés, le troupeau litier, donc il y a, il y a donc, il y a, donc on parlait de la luzerne tout à l'heure, donc dans la ration, elle rentre à hauteur de 4-5 kg par vache, en brin long, en tant que ça, en brin long, c'est du rumulus qu'on peut appeler, et autrement, les vaches, la belle saison, ça c'est pour, la luzerne, elle sert surtout l'hiver, mais elle sert aussi un petit peu à la belle saison, j'en mets moins, mais elles en ont un petit peu, en complément du pâturage, du pâturage, donc le pâturage ici, en robot, là, elles ont moins de pâturage du dispo, parce qu'il faut que, le robot oblige la présence un petit peu plus en bâtiment, notamment la nuit, donc la journée, elles sortent quand même à la pâturage, donc elles sont libres d'aller au pâturage ou de revenir au bâtiment, parce qu'ici, on a un système de robot avec un contrôle, un libre contrôlé, c'est-à-dire, la vache est retenue dans le parc d'attente, pour ne pas qu'elle tombe dehors aussitôt, elle est retenue pour être traite, quoi, on essaye de, sinon, en pâturage, c'est plus compliqué, quoi, et les pâturages sont autour des bâtiments, accessibles, visite, pour 12, 13 hectares, à peu près, d'accès pour les vaches, sur les 12 hectares, il y en a 9, on va dire, 8, 9 hectares, qu'on a mis en agro-professierie, je dis on, parce que c'est ma femme qui a plutôt fait le projet, parce que c'est dans le cadre de son installation, parce qu'on a bénéficié de subventions, donc, Il y a quelle densité d'arbres ? En les descents, je n'ai pas cette tête, mais il y a, il y a 20, une vingtaine de descents de différentes, j'ai fait, j'ai fait un aimant d'arbres, donc, du coup, tous les 29 mètres, la largeur du pulvéridateur est 28 mètres, donc, j'ai fait 29 mètres, et j'ai planté une rangée de haugets, donc, des bois d'œuvre, plutôt, à longue durée, exploitable dans une vingtaine d'années, même, voire 30, des haugets, donc, sur une première rangée d'arbres, et la deuxième rangée, c'est plutôt des fourragés, des fourragés, c'est-à-dire des vocations, récoltes, si on veut dire, protection aussi, mais récoltes aussi, BRF, derrière, pour récolter ça en BRF, pour répandre sur les parcelles, les parcelles à côté, ou aussi pour les animaux, éventuellement, les animaux vont pouvoir manger dans la haie, avec un fil de clôture, et la récolte se ferait tous les 3-4 ans, c'est des pousses rapides, je ne sais plus les espèces en tête, mais bon, il y a une dizaine d'espèces pour les fourragés, et une dizaine d'espèces pour les haugets, et donc, on récolte ça, on ensigne ça, et puis on fait du BRF, et puis on dépense ça aussitôt dans la parcelle attenante, et donc, une haie sur deux, comme ça, ça se répète une sur deux, donc une haie de haugets, une haie de fourragés, et une haie de haugets, et ainsi de suite, et j'ai une autre parcelle, on a fait la même chose, mais avec des fruitiers, toujours à une prairie, mais plutôt vocation fruitière, donc avec des fruits, des greffés, donc il y a une dizaine d'espèces aussi de fruitiers qu'on trouve localement, c'est plus pour un petit peu des besoins de la famille, tout ça, petit complément, parce qu'historiquement, ici, il y avait des vergers, historiquement, il y avait beaucoup de vergers, avec production de pommes acides, et, étant donné que les vergers sont au bout du rouleau, comme on pourrait dire, aujourd'hui, on a voulu remettre sous forme de haies, comme ça, l'arbre, quoi, pour remplacer le verger, quoi, et puis, en mettant ainsi, on est moins gêné pour exploiter les parcelles, soit en pâturage, soit même en culture, parce que c'est des parcelles qui vont rentrer dans une rotation, les parcelles gros fosséais vont rentrer dans une rotation culture, donc peut-être un maïs soit une céréale après, et puis une prairie de longue durée entre les deux, quoi, et puis je vais essayer aussi, je pense que sur une bande, je vais faire une prairie pharmacie, une prairie, c'est une prairie pour les animaux aussi, mais, une prairie pharmacie, ça veut dire, toujours associée avec beaucoup d'espèces de plantes, donc là, il y a du plantain, il y a du dachicoré, la prairie de base aussi, les trèfles, l'uzerne, il y a toutes sortes de plantes différentes qui permettent de réguler la vache, quoi, quand elle vient manger dans le paddock, en cas de guillemets, elle se vermifuge, quoi, elle va avoir des plantes à disposition qu'elle va prendre plus ou moins si elle veut, suivant ses besoins, et c'est des plantes qui apportent chacune leurs avantages, quoi, donc, c'est comme dans les champs, on mélange les cultures, on mélange les espèces aussi pour les animaux, ça fait une biodiversité supplémentaire. La prairie, elle est sursemée régulièrement pour la restaurer ? Les prairies généralement ? En général ? Non, en général, je les sursempe pas. Moi, c'est des prêts que je mène depuis plusieurs années, comme ça, sans forcément une intervention, il faudrait, peut-être, il faudrait mettre un sursemé de trèfle, recharger en trèfle, parce que c'est souvent le trèfle qui disparaît, donc il n'y a pas cette trèfle des fois. Mais là, je n'ai pas les prairies, c'est un petit peu le parent pauvre chez moi, j'avais pas mal de culture, des coups, les prairies, j'ai envie de me recentrer un petit peu là-dessus, justement, par rapport à la grosse fasserie, refaire des paddocks corrects et avoir une prie justement en pharmacie, en projet, justement, pour le printemps, pour maintenir le pâturage, parce que je ne vais pas le développer non plus, je ne vais pas le développer, mais je vais au moins le maintenir, parce que, bon, je pense qu'il faut que les animaux sortent, ils ont besoin de sortir quand même, je ne pense pas que la vache, la solution, ce soit le bâtiment toute l'année, donc après, on a l'avantage de l'arbre, c'est l'ombre aussi, jusqu'ici, il n'y a plus d'ombre, donc les vaches soufflent, il n'y a plus de protection liée au climat, les dernières années, nous l'ont bien fait voir, la chaleur et tout ça, donc les arbres vont permettre de réguler, enfin, ombrage, régulation du milieu, je pense que l'arbre a son rôle à jouer à ce niveau-là. Bon, la ration des vaches, une ration diverse, ça va être base en silage de maïs, classique, luzerne, 4 kilos de luzerne, 4-5 kilos de luzerne, 3 kilos de toto de colza, et du minéral, minéral, plus des levures, un petit peu aussi, et puis, ça c'est la ration de base, équilibrée à 32 kilos de lait, aujourd'hui, le robot amène le complément pour aller à 35, 2 petits kilos de correcteur tanné, donc c'est le correcteur à base de févrole, là, que je parlais tout à l'heure, donc c'est de la févrole 50% et c'est 50% de colza, dans le granulé, aliment 1, donc c'est celui-là, et l'autre, c'est une petite VL que j'amène au frais juillet jusqu'à 100 jours, et 150 jours, des fois, même, et c'est une VL à base de lin, à base de lin, donc il y a un jour un noyau de févrole aussi, le correcteur à base de févrole tout au toto de colza, mais il y a aussi le lin, en plus, lin extrudé, du coup, aussi, donc amène un petit plus au niveau santé animale, la santé globale de l'animal, ça amène un vrai plus, diversité, c'est la ration, c'est comme dans les sols, on met beaucoup de couverts, on met beaucoup de plantes, et bien, les animaux, on met aussi, j'apporte pas mal de choses différentes, tout ça, ça fait 35 kilos de lait, à peu près, une ration équilibrée, aujourd'hui, une production de 35 kilos de lait, et au niveau santé, ça se passe pas trop mal, bien que j'ai eu des petits soucis, avec les coups de chaud, des petits soucis, mais bon, c'est rentré dans l'ordre, aujourd'hui, mais ça fait voir qu'il faut faire gaffe, bien alimenter pendant les périodes de canicule, donc ça, c'est un sujet à faire gaffe, faire attention à ça, et il faut que ce soit des relations bien équilibrées justement pour passer ces capes-là malheureusement de canicule compliquées, là. Après, il y a le bâtiment aussi qui rentre en ligne de jeu, le bâtiment, c'est autre chose, mais le bâtiment, il faut l'adapter pour que... Je pense que... Parce qu'on verra d'autres canicules, je pense qu'il y en aura d'autres, et il faudra revoir un petit peu la question de l'isolation, l'aération et tout ça. Vous voulez dire que le miscanthus est rentré dans la ration ? Non, pas pour l'instant encore. Ok. Ouais. Non, parce que le miscanthus, on l'amène à... Ceux qui l'amènent l'amènent à 100 grammes par vache. Moi, j'ai la luzerne vraiment long, déjà. Je trouve que ça rumine bien, donc... Je n'ai pas pour l'instant fait le pas et pourtant je le produis, mais... Il se cantonne juste à la... À la... Comme en litière, quoi. Les logettes, quoi. Pour se lancer dans la technique, au départ, moi, je n'ai pas été beaucoup aidé. Enfin, j'ai été aidé aussi, c'est par les... Ceux qui se sont lancés encore avant moi, mais ils n'étaient pas beaucoup. Donc, il faut aller voir ces gens-là. Il faut commencer par aller voir ces gens-là qui ont plus de recul, quoi. Après, il faut s'entourer au sein d'un groupe. Il faut faire partie d'un groupe. Aujourd'hui, ça prend forme. Là, on voit ça maintenant. Il en existe un petit peu partout, je pense. Chose qu'à l'époque, quand je me suis lancé, il n'y avait pas. Il y a 20 ans, j'étais plutôt décrié par rapport à ça. Si tu te lances pour là-dedans, tu vas te planter, ça va pas marcher, tes rendements vont baisser ou on va rire de toi. Tout était bon pour la critique à l'époque. Même le technicien, pareil, c'était pas mieux, il nous aidait pas. Surtout quand tes cultures étaient ratées, c'était encore pire parce que là, ça y est, c'est la faute de la technique du semi-direct, ces cultures, ça pousse pas. Alors que c'était d'autres problèmes aussi à l'époque, forcément, que ça. Donc à l'époque, il y a 20 ans, même il y a 10 ans, quand je suis passé en semi-direct, c'était pareil, c'était un peu le même discours. Autant en TCS, c'est compliqué, mais quand on passe au semi-direct, c'est une autre étape. Donc je sais pas, c'est les deux étapes et les premières années, c'est compliqué, ce que j'ai dit à l'heure. Les premières années, il faut faire ses essais, il faut pas, sur un échec, il faut rebondir, il faut pas rester là-dessus, il faut persévérer, c'est sûr. Il faut surtout bien s'entourer d'autres personnes qui pratiquent la technique et puis faire peut-être ses essais, commencer une parcelle peut-être, dans le premier temps, commencer une parcelle et puis l'amener pendant quelques années comme ça, ça peut être une solution. Après, ça dépend du matériel si on l'a à dispo ou pas aussi, mais bon, là c'est pareil, le fait d'adhérer à un groupe, ça permet aussi peut-être au niveau matériel d'avoir plus de projets matériels, d'investir dans des sommets adaptés. Je pense que le groupe est important aujourd'hui, ouais. Il faut vraiment, il faut vraiment, enfin un groupe, ça peut être des gens qui pratiquent pas, mais des gens qui sont, qui ont des projets et de se lancer dans le semi-direct, ça peut être, mais il faut, dans ce groupe-là, il faut aussi des gens qui sont rendus un peu plus haut pour vraiment, il faut vraiment avoir des explications concrètes. Moi, je sais que je me suis appuyé sur des personnes en terrain, enfin, qui ont commencé il y a, avant moi, donc ça m'a beaucoup aidé. Il ne faut pas hésiter à se déplacer aussi en France, de voir d'autres agriculteurs qui pratiquent ça, ça c'est sûr, c'est indispensable, je pense. Il ne faut pas s'endormir chez soi, c'est sûr. C'est clair que là, après, il y a l'aspect, il faut revoir sa rotation, il faut sortir de sa rotation habituelle, n'est pas hésiter à bouleverser ça. Bouleverser sa rotation pour l'adapter à ce nouveau mode de production. Par exemple, chez nous, c'est le Régret d'Italie, c'est un exemple, c'est le Régret d'Italie, et beaucoup ici, en Bretagne, donc le Régret d'Italie, ce n'est pas trop adapté, pour moi, à cette technique-là, donc il faut changer ça, il faut mettre autre chose, il faut mettre des espèces qui conviennent mieux pour le semi-direct. Les couverts, par exemple, de métaille à base de légumineux ou d'abord, il y a deux choses que le Régret d'Italie aujourd'hui. Moi, le Régret d'Italie n'est pas une bonne plante pour faire des USD, c'est sûr. Autrement, il faut se creuser la tête, il faut se décompacter la tête avant le sol, c'est sûr. Ça revient de nous, je pense, ça part de nous. Il faut vraiment travailler sur soi-même avant de se lancer. Il faut bouquiner, il faut aussi, il faut... Maintenant, il y a Internet, c'est facile, c'est plus facile, il y a des choses aussi à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Je pense que dans sa petite région géographique, ça serait bien de s'associer avec deux ou trois personnes aussi, peut-être, pour se lancer tout seul. On est à deux ou trois, puis on fait ses propres essais, on est pas loin des uns des autres. s'il y a un projet de batailleur en commun aussi, dans ce cadre-là, les échanges de couverts aussi, ça peut être intéressant. C'est bien d'avoir un petit groupe comme ça aussi, en plus du groupe peut-être départemental, d'avoir des groupes vraiment locales. Ça serait pas mal. parce que je pense que ça se trouve, ça commence à apprendre un peu. Les gens commencent à comprendre que ça a de l'importance celui des règles. de l'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada